Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vos alliants se retrouvent pour un nouvel épisode des Sims médiévales, avec la châtelaine Lucille la Grande, avec une grande renommée. J'espère que vous allez bien pour voir un petit peu ce qui se passe à Xanaxia. On va aller voir un petit peu ce qui se passe comme mission, on a 40 points de royaume, ce qui n'est pas assez pour ajouter des constructions à la caserne, là, par exemple. On pourrait mettre le pavillon de l'Observateur, j'ai bien une grosse construction. La cathédrale, le monastère, je ne sais pas trop. Et il y a quoi ? Le marché, oh le marché ça peut être sympa en plus, la forge, il y a plein de trucs très cool quand même. Mettre le moulin aussi. Ah là là. Euh, alors, les quêtes. Vagues inquiétantes. Oh, diversions. L'apocalypse, oula, il y a des choses. Invasion, bah dis donc. L'apocalypse dans le royaume, rien ne se répandait plus vite qu'une mauvaise nouvelle. Lorsqu'un voyageur a mis une défaite, arrivant en ville, annonçant une catastrophe imminente, ses propos se diffusirent en arrière-t-temps. Xanaxia avait son propre annonciateur de la fin du monde. Hmm. Pas d'inquiétude, ouh, la fin est proche. Il faut un prêtre pétérien. Avec l'espion. L'apocalypse, j'avoue. Allez. Personne ne répond de rumeurs ici à part moi. Nous dit Atta, l'apprenti espionne. Très bien. Alors, à Xanaxia, la panique faisait partie des choses qui se répandaient très vite. Que le voyageur dise vrai ou pas, le royaume ne pouvait pas se permettre une panique générale. Quelqu'un allait devoir affronter le fauteur de troubles avant que les habitants se transforment en une foule rendue folle par la peur. Ok. Et, euh, en secondaire, Gudruk, du coup. Guduruk, le troubadour. Il y avait quelque chose dans l'air aujourd'hui. Une profonde mélancolique semblait toucher le peuple, créant un malaise dans le royaume. Atta, l'apprenti espionne et Guduruk, le troubadour, en avaient conscience et voulait absolument trouver la cause des détresses, chacun à leur manière. Mais comment deux cibles solitaires pouvaient faire disparaître cette anxiété ? Alors, on n'a pas encore les trucs, donc on va profiter, aller au château pour espionner l'aristocratie, et demander à trois cibles de quelle humeur ils sont. Euh, discuter de la situation du royaume. Le bouffon qui est devenu roi la fois dernière, qu'elle a à faire. Bah, au château, c'est pas très loin. Guduruk. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Guduruk, ici. Le tavernier, aussi, tu vois. Alors, se renseigner sur l'humeur, pour ça, on doit avoir une meilleure... Oh, mais ne serait-ce pas moi ? Eh non, c'est témo, non, c'est le seigneur. Hein, non. Euh... Ah ! Je me trompe de bouton, faut que je fasse avec la flèche. Non, moi, je suis là, regarde. J'ai avec mes fleurs. Loup, le sorcier débutant. Faudra que je joue un peu plus avec moi. Tiens, discute un peu avec le tavernier. Voilà. Soyez un peu amis. Alors. Oh là, atta ! Elle va au château, qu'est-ce que tu fais ? Elle pourrait faire... Ah, mais atta, je croyais qu'elle était proche de la reine, mais pas du tout, en fait. Et atta est très solitaire, effectivement. Aller, on continue. Il est temps d'écouter aux portes pour apprendre les nouvelles du jour. Et pendant ce temps, Gujuruk. Bon, attends. Avec qui tu es proche ? Avec le serveur. Gaston. Ah, attends. On va s'enseigner sur l'humeur. Avec lui, on peut. En fait, je ne me sens pas très bien. J'ai entendu dire qu'un événement malheureux allait bientôt se produire. Je ne sais pas dont il s'agit, ni quand il arrivera. Ce qui est encore pire, effectivement. Peut-être une rumeur envoyée par nos ennemis, hein. Alors, qu'est-ce que c'est des horreurs artistiques ? Baneshub, pendant ce temps. Faire un combat d'entraînement. Elle veut se battre. Ah, ben, la reine est là. Oui, 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 votre actrice. Écoute les conversations. On va être amusé, là. Un peu caractériel. C'est quoi, déjà, sa personnalité ? Elle est zélée, aventureuse. C'est bien pour une espionne. Mais un peu ivrogne. Une sur trois. Je dois dire que le peuple semble agitée, c'est un étang. Il s'agit sans doute simplement d'une infestation de puces de feu ou d'une nouvelle disparition d'enfants. Écoutons ce que dit cet enfant. Le prince Jean Bacon. J'avais oublié cette affaire de prince. On l'a appelé Jean Bacon quand même, le pauvre. « Oui, de son membre. » Alors, Guidirook. Ah, mais tout le monde se barre du coup. alors ça défile renault le poissonnier le seigneur est beau gosse quand même ah oui elle est malade on va peut-être pas rester ici quand même parce qu'on va choper tous les microbes du coin j'aimerais bien on va rajouter un bâtiment quand même dans le royaume ce serait trop cool qui discute la personne discute si la reine on va écouter ce que dit la reine avec conversation écouter une sur trois seulement les personnes qui parlent à la aux ânes la boulangère et dame edeline vas-y va écouter il est arrivé des bricoles moi force de rester ici là on parle au seigneur non ah mais lui il fait son boulot ah bah c'est bon on a fait les quêtes j'ai l'impression maintenant ce que je vais demander à trois personnes dame valby m'a dit que le domestique de la cousine de son mari m'avait dit qu'il s'était passé quelque chose au village hier ah peut-être que c'était soit demandé soit espionné ok c'était peut-être les trois du coup comme ça alors qu'est ce qu'elle veut faire nourrir la bête on va le faire tout de suite hein on va se débarrasser de ces quêtes là nourrir la bête alors la bête elle est où déjà qu'est ce que j'aime bien ce jeu comme ça me fait plaisir d'y rejouer alors faut aller chercher de la viande comment je fais faut que j'aille en forêt chercher de la viande faut que quand lucille viendra on se fera une petite euh chasser voilà on se fera une petite partie s'entraîner aux luttes pendant deux heures en vrai tu devrais rentrer rentre chez toi va t'entraîner plutôt dans ta boutique enfin dans ta boutique dans ton auberge je vais chasser j'imagine qu'en chassant on va tomber sur du gibier et on aura à manger après accélération quand même voilà alors et donc là ici s'entraîner voilà pendant deux heures il faudra que tu manges aussi parce que tu crèves de faim elle est aussi d'ailleurs donc là elle chasse et l'autre truc c'est faire les poches du marchand itinérant bah bravo très bien donc avec ça on va pouvoir nourrir la bête la bête alors la bête elle est là très bien et l'autre morceau on va le manger on va en profiter écoute on va se faire un bon petit gueuleton tu 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 allez on se balade dans le village pendant ce temps oh il y a du monde allez encore 55 minutes tu peux le faire ça les gens ils profitent un petit peu par contre où est-ce qu'il mange lui ah bah c'est là ah mince je voulais voir bon on a vu un petit bout de bête rapide la pauvresse ok alors le marchand itinérant faut que je le trouve ah bah voilà on entend la la bête encore 28 minutes c'est rixante c'est la marchand itinérante ouais effectivement oh elle est mignonne elle la petite fourrienne toi qu'elle se fasse prendre là bas bien joué 102 sim flouze bravo impeccable oh non les cordes du lutte sont cassées ah mince comment je vais faire mince 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 on va remplacer les cordes bah je sais que t'as faim hé les gens ont le droit d'entrer comme ça chez bah c'est pas normal d'où ils peuvent rentrer dans vas-y attends va manger un petit peu du ruc aussi il mange 14h il est déjà crevé le gars quand même mais là j'ai plus de mission c'est bizarre quand même c'est bizarre que les missions s'affichent plus du tout alors soupe de sanglier voilà miam miam mais pourquoi tout le monde va chier c'est ma maison quand même vas-y fini l'entraînement qualité pas terrible c'est ma chambre manque de foi c'est terrible il est bon ton repas au sanglier c'est pas mal quand même la caméra elle sait pas où se placer la caméra elle sait pas où se placer ah gujuruk c'est bon alors déclamer un poème faut que tu l'écrives peut-être avant mais là du coup ouais pas assez d'inspiration il faut rentrer chez toi bichette Oulah ! Faut chercher l'inspiration d'abord peut-être. Didier l'architecte il brille, Didier dis donc. Quel homme brillant ! Oh, Jean Bacon il est violent là ! On a plein de sous n'empêche là. Elle en a encore plus, Atta. Atta, on pourra peut-être refaire son intérieur. Qu'elle aime boire et manger. Ok. Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai deux thèmes pour aller manger. Ah bah voilà. Donc nous revoici au château. Où est ce fameux gars qui parle d'apocalypse ? Votre Altesse. Titre du poème. J'aime boire et manger. Avec deux thèmes, boire et manger. C'est drôle, j'ai jamais fait de poème dans le jeu, tiens. Tiens, raconte une blague à la reine. On écoute un petit peu ce qu'il se raconte quand même pour voir. M goody ruck. On va voir. Ça va bien, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Là où on va chercher ? Ça va ? Rien c'est normal de la politique des scandales et des rumeurs habituelles. Bon balènes serait-il que de la paranoïa ? Je ferais bien dresser dans mes gardes. Hop. Entraîne-toi dans ta chambre. Ah t'es pas terrible pour l'instant. Ecoute ce que dit la reine. Gudule la vieille pique. J'adore. Fatigué ? Bah déjà. Ah endors-toi aussi, t'es fatigué. Il est fatigué. Pour l'instant je pense que ça reste... Donc ça c'est euh... C'est hyper cher. Pou, pou, pou. Pou, 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 pou. Structurel, j'ai pas trop quoi. Construction divers. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ta chambre ? Décor. C'est une espionne. Domestique, hygiène. Domestique, hygiène. On a pas de quoi se laver la pauvre. Divertissement. Professionnel. Encore une fois, ouais, c'est une espionne. Donc je sais pas trop... Jolie cette bibliothèque. C'est un truc plus fin. Oh purée, ça tourne trop vite là. Ça c'est pas mal, ça va bien avec le reste de sa baraque. Regarde ça, je le fous là. Voilà. Ok. Des coffres. Ah t'as déjà un coffre ma chérie là. Pou, 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 pou. Décor divers. Décoration murale. Ah j'aime bien ça. Je dépense une fortune. C'est pas grave. C'est pas grave, je trouve ça très classe. Ah t'as plein de livres, tout ça et tout. J'ai envie de coucher. Ah tu vois, on doit réinterroger des Sims là. Pourquoi c'est revenu d'un coup ? Mon énergie, il faudra lui changer son lit hein, parce que lui, pfff. Ah regarde, tu vois. Au début de votre rêve, vous vous trouviez dans la taverne en train de boire. Vous avez demandé qu'un peu de musique soit joué pour éguer la soirée. Étrangement, deux barres de célèbres sont apparues et on commençait à chanter en même temps. Le premier, Andrew de Lille, le manieur de mots, chantait une histoire paillarde et comiquement ironique à propos de la luxure. Le deuxième, B.K.Moltin, le chanteur de charme, chantait une balade en jouet sur les aventures d'une bande de pirates. Les deux troubadours refusaient de s'arrêter. Vous deviez choisir la chanson. Andrew de Lille, écoutons la chanson d'Andrew de Lille sur la luxure ou l'histoire sur les aventures d'une bande de pirates. Franchement, bande de pirates. Assez bizarrement, votre rêve ne se portait pas sur une seule chanson, mais a été pollué par bien d'autres thèmes. On pourrait penser qu'un rêve qui parle de faire crac crac, de pirates, de jolies scribes, de volets et de grands chemins, de chocolat pourrait être distrayant. Mais en pratique, c'est assez épuisant. Vous n'auriez pas peut-être dû vous recevoir en grueaux d'hier. Esprit E, quoi. Donc il a la tête un petit peu embrouillée, le pauvre. E, quoi ? Ça baisse la concentration. Atta peut aussi demander aux gens ce qu'ils pensent. Va au château. Elinette, loup de mer. Etienette ! Pas Elinette. Ah, attends. Bah oui, voilà. Accès. Pour la famille du propriétaire. Bah oui, non, mais cette pièce-là, il n'y a aucun... Mes clients n'ont pas à venir dans ma chambre, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas normal. Tout le monde s'éclate. « Hum... 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 » Faisons amis, amis avec la reine. Et Guduruk va s'occuper de trouver des informations. Dès qu'il va se lever, il va se lever là, allez. Ok, juste deux secondes, parce que son lit est vraiment pourri, pourri, pourri. Et bien, il faut trouver les informations. Lits de sang 204 c'est le pire Les meubles tournent beaucoup trop vite Énergie 3 Énergie 1 Pourquoi ça tourne aussi vite ? C'est un grand lit là du coup C'est déjà mieux Oui oui je compte le replacer mais regarde Énergie 5 Après c'est pas trop dans le style C'est pas très du ruc mais bon il a le droit d'avoir des goûts aussi un peu étranges Ça fait très lit de princesse quand même Je vais remettre un truc plus simple Allez en pot de vache Voilà Guduruk Alors Guduruk Aide moi Ah Gaston je crois que t'es proche de Gaston Oui Très proche de la reine aussi mais il y a plein d'amis Guduruk Hyper populaire Tout le monde aime Guduruk Ouais même moi je suis là regarde Comment ça se passe ? Quelqu'un a dit à mon ami que la fin du monde a approché J'espère que c'est faux mais on ne sait jamais J'ai l'impression que les mauvaises nouvelles sont fréquentes à Xanaxia Ah bah le poissonnier peut-être qu'il a d'autres infos Très bien on aura fait les trois Allez Guduruk On m'a dit qu'une armée de zombies allait nous attaquer qu'une pluie de feu s'abattrait sur nous et d'autres trucs de ce genre Je sais pas si c'est vrai mais on ne sait jamais Ça me fait gêner en plot D'habitude ils sont beaucoup moins nombreux à se soucier de la fin du monde Disons peut-être simplement besoin d'être distrait par une musique agréable Il me faut d'abord trouver l'inspiration auprès des Sims du peuple Demander l'inspiration à trois Sims Alors comment tu... ah bard demander de l'inspiration ok Pour l'instant c'est le bard qui fait le boulot Auprès de gens qui sont pas occupés c'est plus simple Voilà T'as pas un peu d'inspiration sur toi là ? T'aimes amour Ah Je sais pas ce qu'ils ont là Ah ils veulent la cruche T'aimes boire et manger J'ai entendu les appels à l'aide des habitants et je compatis à leur détresse Je suis prêt à exercer mon art pour eux Sont-ils prêts à l'accueillir ? Jouer un morceau de lutte Plus jamais crac crac Allez on va réconforter avec plus jamais crac crac Bard niveau 1 Jouer un morceau de lutte J'aide Ha 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 Pendant ce temps Josiane Elle regarde un pot Allez aux graines Ce sera un peu moins fade qu'un pot de nature Orphelin optimiste On peut demander aux autres s'il y a des informations sur les parents Il y a peut-être quelque chose à découvert Ce serait drôle n'empêche Alors c'est dans quoi ? Il y a pas hein Si d'entrer se renseigner sur les parents Je le sais Mince j'ai pas eu le temps de lire Je faisais quelque chose sur mes parents Gaston C'est drôle n'empêche Je me sens inquiet du coup parce que les gens sont encore Et lui est-ce qu'il sait quelque chose ? Comment j'écris une lettre là ? J'ai pas écrit une comédie Alors confort, surface peut-être Table salle à manger guéridon, table basse, hôtel, bureau Parce que j'ai pas de bureau en fait Table de scribe Un peu plus classe quand même Oh alors là c'est un peu trop classe Pas plus d'interactions possibles Bah enfin Rédiger signé à poser un saut sur les documents officiels politiques ou religieux Ah bah c'est pas ça pour créer une lettre Archive Prêtre, sorcier, médecin et barde Pourquoi t'as c'est terminé ? Bah j'ai déjà ça en fait Ça c'est déjà un C'est déjà un en fait Celle-ci J'ai l'impression Non Si, il y a pas la même couleur Euh, je peux choisir celle-ci aussi Bah alors comment je vais pas écrire une Envoyer une lettre Euh, qu'est-ce que je fais Écrire un poème ? Bah non, je vais pas faire d'autres poèmes Qu'est-ce qu'il fait Lou Ah il dort Ok Se régénère Sculpté alors non Ah attends Envoyer une lettre Envoyer une lettre personnelle Voilà Une lettre mentionnant les inquiétudes Fait d'aller voir la boîte aux lettres La place de la ville est un peu tristouille Franchement Il va falloir qu'on mette le Je crois que le prochain truc que je construis c'est le marché quand même Parce que là un village comme ça sans marché ça n'a pas de sens Ça n'a point de sens Écrivons à Atta Attends-nous d'écrire à Atta Pratique pour écrire Je n'ai jamais Je ne sais jamais si Atta l'apprenti espionne finira par revenir ou pas Je ferai mieux d'aller trouver quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit et assez de bonne humeur Elle est pas partie, pourquoi tu dis est-ce qu'elle va revenir ou pas ? Bon bah dis donc Il y a de l'amour entre monsieur Athanas et Bastien le Marquis Mais qu'est-ce que c'est une lettre de Guduruk ? Il semblerait qu'une catastrophe se préparait Il se demande si je sais quelque chose à ce sujet De toute évidence les gens sont trouvés par une sorte de mauvais présage Je dois en trouver l'origine Je devrais peut-être me renseigner auprès d'une de mes sources Pour avoir d'autres informations Il doit y en avoir dans les parages Mathilde avec une poignée de main secrète Ok Alors lui il a faim pendant ce temps Mais pour... Histoire de bien manger Tiens fais un gros vœu Au passage Il veut retrouver ses parents donc il peut faire un gros vœu Euh... Va pêcher Pour pêcher comme on fait On peut pêcher il me semble Bah oui Bien sûr qu'on peut pêcher Ah optimisme soudain Récupérer des sangs Ah bah là tu peux pêcher Voilà ici Trouver des bubules Voilà ça sera meilleur à manger Alors Mathilde Elle est où Mathilde ? Hop on va accélérer un petit peu Ah la bébine Ah la bébine Rente à la maison Madame que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Hop Un rapport sur la situation s'il te plaît Oh bah alors Cette tristesse a commencé quelques jours au même moment où une voyageuse est arrivée en ville Je ne sais pas si les deux éléments sont liés C'est juste une constatation Je ne suis pas Oh c'est terrible Faut que tu enquêtes dessus Allez Bien sûr que c'est elle Enfin elle La voyageuse bizarre Allez plus d'infos Il y a une voyageuse qu'on avait vue à l'auberge tout à l'heure Alors je vais dire Fait à manger Mais fait à manger Un bon repas Maintenant faut qu'on attende le rapport J'ai pas pu choisir le repas Empoisonner l'eau du puits Mais c'est terrible quand même On dirait qu'elle espionne elle peut faire plein de trucs Moi j'espionne les conversations Allez mange C'est bon On va mettre l'ambiance Oh on a reçu un message secret Dans la boîte aux messages C'est ça la boîte aux messages Mince Je voulais arrêter d'écouter Un petit message secret Votre cible génie passe la plupart de son temps à la taverne Et annonce une catastrophe à tous ceux qui l'écoutent Curieusement les gens semblent particulièrement bouleversés La voyageuse Eugénie Et bah je suis sûr que c'était elle Comment le groupe pour cette enquête doit-il procéder Interrogez directement la voyageuse Ou écoutez discrètement les conversations de la voyageuse On va la jouer fine Allez Elle a taverne Rentre là dedans déjà Je sais pas si c'était elle exactement Mais bon Il faudrait qu'elle se mette à discuter avec quelqu'un Mais pour l'instant elle est toute seule dans la On peut pas l'espionner si elle est toute seule Il est 5h du matin Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent Si admettons que... Merde Elle est où ? Si c'est Gudiog qui discute avec elle Oui Ah bah si on regarde Elle a une guernouille Je me souviens de son histoire Je me souviens de son histoire Venoch. Parcer, Yorven. Divenya, Parcel. Ahmed, Breivin, Kenech, Parul, Tomech, Tomah, Teleki. Bah. Priest. Ah. Youkep. Volpim, Wakik. Pensike, Vamid, Yunech. Venek, Puzel. Gibbo, Garuth. Sinipin, Mundrum, Mursula. Mursula. Chogorek, Pleibach. Omid, Zenith, Parek. Vibaren, Yensha. Mais c'est terrible. L'observateur est en colère et sèmera bientôt le chaos et la destruction sur nous. Il ne restera rien. Nous sommes tous maudits. Maudits. Mais non, l'observateur, c'est moi. Je ne vais pas mettre le chaos dans mon... Exaction. Eh bien, je crois pouvoir affirmer que je sais d'où viennent toutes ces rumeurs terribles. Les gens ont... J'ai pas le temps de lire. Demandez une preuve. Allez. Arrête de danser, là. Je veux une preuve. Alors ? Alors ? C'est quoi ta preuve ? Oh, j'aurai des preuves. Toutes les preuves nécessaires. Regardez, j'ai vu un rocher implosé. Ne laissant rien d'autre que cette poussière que vous voyez dans ma main. C'est un signe de la fin des temps. Faut qu'on étudie ce que c'est que cette poussière. Une poignée de poussière, c'est incroyable. Réfutez la preuve. Bon, Guduruk, arrête ça une minute, tu vas la déconcentrer, là. La voix de la voyageuse monta d'une octave et elle secoua la tête dernière de des filles criant « Peu importe que vous me croyez ou pas, le peuple a vu la vérité dans ma poussière. » Atta, l'apprenti espionne, réalisa que l'opinion publique n'était pas de son côté. Le peuple avait peur et avait déjà arrêté de mettre en doute les propos de la voyageuse. Pour révéler sa vraie nature, Atta, l'apprenti espionne, aurait besoin d'épreuve de son escroquerie. Comment on va faire ? « Utilisez un sérum de vérité ou demandez au barde de la faire boire pour délier sa langue. » On va la faire boire. Allez. Oh non, voilà, tu vois. T'avais qu'à arrêter de jouer aussi, là, tu déconcentres tout le monde. Moi, j'aime bien l'idée de la saouler, là. Je trouve ça drôle. « Macrobe, la frépouille. » Alors, « Faire boire Eugénie. » Allez, une bonne bière. Hop, allez. Ma petite Eugénie. À la vôtre. Bon, c'est pas qu'une bière, normalement, mais bon. Dans cette ville, les boissons sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Alors, c'est quoi cette histoire de poussière, Eugénie ? Tu vas tout me dire. La poussière, moi, je l'ai prise sur la route en venant ici. Il n'y avait aucun rocher qui a implosé. Je lève mon verre au rocher implosé. Oh, quelle grosse mytho. Informer le crieur de la ville. Allez. Non, mais dis donc des histoires de... d'apocalypse, là. Et puis, quoi encore ? Très chère crieur. Oh yeah, oh yeah, les rumeurs concernant des rochers qui auraient implosé sont très exagérés. On vous a menti. Les choses devraient revenir à la normale quand tout le monde apprendra que Eugénie est coupable d'arnaques aux rochers. Ok, tu dois dire à Eugénie de se barrer, du coup. Euh, attendez-vous. Mais non, pas. Ah, expulsé du royaume. Mais lui, il veut voir. Mais ça n'allait pas être facile. La voix est juste montée sur une table et commença à crier. Et vous pensiez que c'était ma seule preuve ? J'ai une relation directe avec l'observateur et j'ai été informé de l'apocalypse par cette boule de cristal. Elle tenait quelque chose qui ressemblait à un pamplemousse pourri. Les gens poussent sur des exclamations d'admiration. Ça suffit ! C'est vrai que lui dire que le troubadour. Je n'ai plus d'autre choix que d'utiliser l'arme secrète de l'orateur. La dérision sans fondement. Il doit se moquer d'elle ? Réciter un poème. Un poème hilarant. Ah, sinon, attends. Si je réussite celui-là. Ah, vous faites beaucoup moins peur désormais. Allez, va-t'en. Les gens, ils servent comme ça, n'empêche. Très bien. Vous pouvez vous moquer de ma boule de cristal si ça vous chante au moins. Il me reste mon livre de la terreur. Des plis de ses vêtements, elle sortit alors un vieux livre sinistre qui, lorsqu'elle l'ouvrit, s'exprima avec une voix semblable au cri de mille corbeaux affamés. Je suis le livre de la terreur écrit avec du sang et lié avec la chair des pauvres innocents. Je suis la Genèse et la faim. Personne n'échappera à ma terrible justice. Oula. Là, ça fait un petit peu peur. On va lui voler son livre. Tiens. Ah, oui, j'ai mes missions. Ah, mince ! Faut réussir. C'est bon. Il n'y a aucun livre de la terreur, là. Il est temps de détruire cette chose avant qu'elle ne cause d'autres problèmes. Brûler le livre de la terreur dans une cheminée. Alors, on va d'abord faire les... Payer les impôts. Ah, mince, c'est ce que j'ai assez de sous. Oh, 802, ça doit aller. Et chercher l'inspiration pendant deux heures. On va quand même faire notre boulot. Tiens, réveille-toi. Oh, non ! Ah, il est accusé de vol. Ah, c'est l'espionne, quand même. Oh, cachot. Oh, cachot. Cuduruc, tu peux pas la sauver ? Bah, non, je t'ai un oeuf et puis quoi, encore. Oh, mais dis donc, là ! Oh ! Espèce de plouc, là. C'est un game. Kusame ! Bon, que dirait qu'on trouve l'inspiration ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se bastonne, j'ai l'impression, en bas. Ok, encore. Vas-y. Voilà, c'est bon, j'ai fait les deux quêtes avec Guduruc. Ce qu'il peut faire, c'est à manger, une soupe de truite. La bonne truite qu'il a pêchée. Et la pauvre... Ah, c'est bon, elle est sauvée. Alors, attends, qu'est-ce que tu dois faire ? Écoutez, le membre de la guilde pour connaître ses secrets de guerre. Interrogez. Bon, attends. Il est où ? Écoutez discrètement. Ok. Arrête de discuter avec lui, il faut qu'il parle à quelqu'un d'autre, là. Ouais, je sais que t'as faim. T'es dans le rouge, c'est pas bon. Bon, rentre à la maison si tu veux. Alors, porridge aux graines. Bah, que fait Jeannette, la marchande ? Accès pour ma famille. Allez, casse-toi, Jeannette. C'est chez moi, ici. J'ai l'impression qu'elle est passée derrière le mur, Jeannette. Interrogez. D'ailleurs, il y a un accès derrière. Ah oui, c'est vrai que j'ai... Au-dessus, c'est vrai que j'ai une pièce pour... Une pièce un peu sympa. La pièce d'espionne. Oui, j'ai une pièce d'espionne. C'est vrai que j'ai une pièce d'espionne. Dodo. Je suis fatigué. Gaston et Guduruk. On va te coucher Guduruk. Bonne nuit. Mince. Interroger la chaise d'interrogatoire. Elle est où, la chaise d'interrogatoire ? Euh... Ça va être dans quoi ? Je dois avoir celle de base, normalement, non ? Clume. Plâchoir de pirate. Table de scribble. Apparemment, c'est avec l'extension de la chaise d'interrogatoire, en fait. Donc, euh... Il est possible que je ne l'ai pas. Alors, ça, c'est joli, mais... On va prendre une classe, quand même. On va prendre celle-ci, c'est rigolo. C'est celle que je vois passer à... Jeannette, allez. Non, plus tard. Chatouiller. Faut que tu parles, Jeannette. Ah, j'aurais peut-être dû me renseigner. On bat pour l'interroger. Faut pas que je taille le rouge. Ah, j'ai pas l'interroger. Ok, chatouiller. Tremper. Hmm. Sépé de rénif. Ah, conique. Grimèche. Chatouiller, plutôt, du coup. Peut-être encore. Hmm. Allez. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Allez, Jeannette. Ah, ça remonte. Attaque de Chansilla. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, ça rem... Bon, je sais pas si ça va être bon aussi. Menacer... Montrer la boîte. J'essaie des trucs différents hein. Si je le fais plusieurs fois de suite, est-ce que ça reste pareil ? Les chatouilles. Ça remonte un peu trop. Menacer... Oh non, elle est rouge ! Je crois que c'est mort là. Mince, c'est mort. Et bah tant pis. Et là, je dois écouter discrètement sa conversation. Ah bah là, c'est mort. Ah ! Et lui, il est où là ? Il est où Jean Didier ? Faut que tu te dépêches d'aller là. Dépêche-toi ! Mais pourquoi elle est pas encore partie ? Ah bah oui, il faut que je la libère. Tant pis. Bon. Brûler le livre de la terreur. Ça fait bizarre du coup... Ouais, c'est un peu caché, mais bon, c'est pas mal. Ah, en fait, c'est la première fois qu'on a utilisé la table. C'était un truc de l'extension là. Ah, ça sent le poil de chien grillé. Par bonheur, j'en ai fini avec ça. Il est temps de dire à Eugénie de ne plus jamais revenir à Xanaxia. Cette fois-ci... C'est fini les conneries. Elle va se barrer vite fait, bien fait. Et bah voilà ! Félicitations ! A atteint le niveau 5 de la profession espionne. Chance accrue de faire les poches. Vouler les fonds des boîtes aux messages débloqués. Création de poison. J'en ai pas encore fait. Meilleur au combat. Dégats légèrement réduits en combattant sans armure. Coup mortel débloqué. En technique de combat. Attaque furieuse débloquée en style de combat. Elle a pas dit son dernier mot. Le peuple finit par en avoir assez. La voyageuse est expulsée de la ville en criant Je reviendrai et je n'ai pas dit mon dernier mot. Tout le long du chemin. Deux jours plus tard, elle fut retrouvée morte au bord de la route dévorée par des loups. Atta, l'apprenti espionne et Guduruk le troubadour reçurent peu d'éloge pour leurs actions mais avaient la satisfaction d'avoir bien servi Xanaxia. Aucune véritable catastrophe n'avait été évitée mais les gens arrêtèrent de parler d'une véritable catastrophe et c'était presque aussi bien. Donc un peu plus de sécurité et de connaissances. Guduruk est passé niveau 3. Bravo, ils ont gagné plein de thunes. Et du coup j'ai 70 points de royaume. Guduruk a de nouvelles chansons. Et ce qui me fait assez pour acheter le marché. On va le placer meublé. Un nouveau marchand ? Ou on prend Lithuize ou Nadalbrun du corps. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors... Base... Sexe masculin... Oh il est pas mal comme ça déjà. Adalbert le tonnelier. Berther Deschamps. Léger le seigneur. Fortuna Desbrunet. Oh c'est pas mal Fortuna ça ! J'aime bien. Très... Il est excité. Vaniteux. Mais c'est un débauché. Oh j'adore ! J'aime bien franchement la tenue là. Ça fait très marchand. Justement. Non c'est bien. Comme type de marchand. Oh non c'est bien, c'est très bien. Très cher Fortuna. Commerce de ressources, tout ça tout ça. Et il me reste 20 points. On ira en récupérer bien. On va s'arrêter là pour cet épisode des Sims médiéval. C'est très bien. On a un marché maintenant. On verra les fois prochaines ce qu'on peut faire en quête. Enquête de la viande, des gobelins, bric-à-brac, des armoiries, des vacances royales, tout ça. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt à Xanaxia pour voir l'avenir de notre royaume et voir ce qu'on va pouvoir construire et imaginer dans ce fabuleux royaume. Merci à tous. A très vite. Ciao, ciao.